Bonjour, voilà une petite expérience que vous pouvez faire pour vérifier que l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet dépend de sa hauteur et de sa masse. Comme matériel, vous pouvez utiliser un récipient qui contient du sable, de la farine ou du sucre, et deux objets de taille à peu près similaire et qui ont des masses différentes. Ici, j'ai une balle de golf et une balle de ping-pong. Quand je fais tomber une balle sur du sable, de cette façon-là par exemple, la trace de l'impact révèle l'énergie potentielle que la balle avait au début de sa chute quand elle était ici. Lors de la chute, l'énergie potentielle se convertit progressivement en énergie cinétique, et au moment du choc, avec le sable, la balle déforme la surface du sable. Cet impact, ici, permet donc de mettre en évidence l'énergie potentielle de la balle en observant la taille de l'impact, notamment le diamètre. Je peux maintenant tester les paramètres influençant l'énergie potentielle en les faisant varier un à un. Je vais tester l'influence d'abord de la hauteur, puis de la masse de l'objet. Je commence par faire varier la hauteur. Pour cela, je fais tomber la même balle, mais de hauteur de plus en plus grande. J'observe que l'impact a un diamètre d'autant plus grand que la hauteur est différente. Je continue ensuite en faisant varier la masse de l'objet. Je refais tomber des mêmes hauteurs une balle de masse beaucoup plus faible, ici la balle de ping-pong. A hauteur égale, j'observe que l'impact a un diamètre beaucoup plus faible, si la masse est plus faible. Voilà, à vous d'essayer maintenant de faire la même expérience avec les moyens du bord que vous trouverez dans votre cuisine ou votre garage.